Bonjour mes belles ! Et bien aujourd'hui je vous fais une vidéo pour répondre à de nombreuses questions sur la conservation des produits de beauté. Donc voilà, je vais vous répondre. Donc les produits de beauté, plus vous avez d'alcool dans un produit de beauté, par exemple les parfums, les vernis, la laque, ça va se conserver davantage. Donc il y aura moins de problèmes. Les produits quand ils ont un maximum de gras, c'est-à-dire une huile pour le corps, une huile pour le visage, un démaquillant à basse d'huile, un rouge à lèvres qui a du gras, je ne vois rien d'autre, mais enfin déjà ça, ça va se conserver plus longtemps. D'autre part, comme il n'y a pas d'eau, il y aura moins de prolifération des bactéries. Et l'avantage avec les produits à base d'huile, c'est que l'huile, quand ça va commencer à s'amuser, ça va rancir. Donc l'odeur va tout de suite vous interpeller. Sinon les autres produits avec une formule à base d'eau sont très 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 sensibles. Alors dans les trois quarts, il y a des conservateurs. Donc c'est quand même aussi, malgré tout le mal qu'on dit, des conservateurs, une protection pour la peau. Dans certains produits bio, il n'y a pas de conservateurs ou des conservateurs avec des huiles essentielles ou de l'alcool. Donc bien vérifier qu'est-ce qu'il y a dans votre produit au dos, même si c'est écrit tout petit. Et ces produits-là sont sensibles. Alors sensibles, pourquoi ? Parce que quand il y a de l'eau, effectivement, avec un composant à base d'eau, est plus sensible à la prolifération des bactéries. En plus, on met ces produits-là dans la salle de bain. Moi, j'ai souvent vu dans la salle de bain des produits qui ne sont même pas refermés. Même des produits, des gels douches, etc. Ouh, ne faites jamais ça, quoi. L'humidité appelle les moisissures. Quand ce n'est pas fermé, effectivement, c'est encore plus fragile. Et ça peut vraiment détériorer vite, vite un produit. Donc surtout de la vigilance, c'est quand même très, très important. Donc refermez bien tous vos flacons. Ils doivent être fermés. Ils doivent être à l'abri de l'eau, de la lumière. C'est-à-dire, si vous avez une armoire de toilette, ça, c'est très bien. Des crèmes, vous pouvez même les mettre au réfrigérateur, dans une petite caisse spéciale. C'est parfait aussi. Protégez-les, et de la lumière, et de l'eau. Ne laissez pas les choses sous votre douche pour aller plus vite, quoi. Et surtout, ouverts. Donc, moi, les conseils que j'ai à vous donner, c'est de bien vous laver les mains avant de prendre un petit peu de crème. Parce que, c'est pareil, si on met nos doigts dans les crèmes, les microbes vont proliférer. Il est mieux de prendre une petite raclette, enfin, je ne sais plus le nom, mais enfin, voyez, une petite chose en bois, ou même en plastique, pour prélever ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est pas si vous refermez bien, vous lavez votre petit instrument et vous le rangez. Donc, ça, ça peut être très, très intéressant aussi, ne pas mettre les doigts dans le produit. Les produits qui sont les plus facilement, qui vont respecter davantage le produit à l'intérieur, ce sont les flacons doseurs. Parce que c'est quand même bien hermétique. Donc, c'est aussi très intéressant à savoir. Sinon, au point de vue durée des produits, voilà ce que je vais vous dire. Sur les produits, là, par exemple, j'ai une petite crème. Je ne sais pas si vous allez voir. Pas grand-chose. Vous avez, en dessous de chaque produit, je vous montre, là, peut-être que ça va être plus facile aussi. Vous voyez, non, alors c'est à l'envers, voilà. Vous avez une petite boîte. Une petite boîte, là, ici. Cette petite boîte a un couvercle légèrement ouvert. Et à l'intérieur de la boîte, il y a marqué, là, c'est 12 mois. Mais il peut y avoir marqué 3, 6, 12 ou 24. Ça veut dire, une fois que le produit est ouvert, vous pouvez l'utiliser dans ce délai. Vous voyez, alors vous en avez là. Vous en avez aussi sur toutes vos boîtes. C'est en dessous du couvercle. Voilà, vous en avez sur les tubes, de vos fonds de teint, etc. C'est pareil. Cherchez-le bien. Il est souvent à l'envers. Là, avec l'effet lumière, on ne voit pas grand-chose. Mais voilà, ça, je vais y rentrer. Voilà, vous la voyez, ma petite boîte ? Elle est là. Voilà. Et bien, amusez-vous et cherchez, vous allez tous les trouver. Et là, vous aurez votre délai de conservation du produit après l'ouverture. Évidemment, si vous ne l'ouvrez pas, un produit, vous avez aussi sur l'emballage, là, un code. Mais alors là, il faut vraiment être malin pour déchiffrer ça, pour vous dire dans combien de temps le produit est à jeter. Mais bon, en principe, vous avez quand même une grande marge dans les magasins. C'est assez surveillé. Donc, pour commencer, parce que je vais faire ma vidéo en deux fois, je vais vous parler des produits qui sont les plus sensibles. Voilà, pour les produits de maquillage. Un mascara comme ça, vous n'avez pas forcément la petite boîte, ça fait entre 3 et 6 mois. Voilà, un mascara. Si vous ne l'avez pas ouvert, ça peut être plus longtemps. Mais si vous l'avez déjà utilisé, ouvert, c'est 3 à 6 mois. En principe, un mascara, quand on en met tous les jours, ça fait à peu près 2 mois. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'en mettent que quand elles sortent. Donc, savoir quand même que passer 6 mois, c'est un petit peu embêtant, surtout que c'est quand même très très près les yeux. Vous avez ces produits qui sont liquides, maquillants. Alors là, c'est en principe 12 mois. Les fonds de teint, les produits pour les cernes. Qu'est-ce que je peux avoir aussi ? Certains rouges à lèvres qui sont plus dans les gloss. Donc ça, des illuminateurs de teint. Tout ce qui est produit, un petit peu de maquillage, mais en crème. Sinon, vous avez les blushs, les fards à paupières. Alors, c'est une année en principe. Le parfum, les déos, la laque peuvent durer jusqu'à 2 ans. Parce que ce sont des produits qui sont à base d'alcool. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Les crèmes, les crèmes, les laits pour le corps ont une durée beaucoup plus petite. Ça peut aller de 3 à 12 mois maximum. Attention aux produits bio qui ont... Regardez bien au dos. J'en ai déjà vu avec un mois. Donc faites très très attention. Moi, en institut, je faisais une marque de produits bio. Et évidemment, quand vous commandez une marque, vous devez en commander pas mal. Surtout dans les produits de cabine. Donc j'avais pas mal de produits de cabine. Et au bout d'un moment, je me dis, c'est marrant. Mais ça faisait même pas un mois et demi. Je regarde le masque. Je sens le masque. Heureusement, je le sens encore avant. Je trouvais qu'il avait une odeur un peu bizarre. Légèrement rance, oui. Et je me suis dit quand même... Évidemment, je ne l'ai pas posé sur le visage de ma cliente. Moi, je l'ai posé après le lendemain sur moi. Je n'ai eu aucune réaction. Mais bon, l'odeur était vraiment rance, pas agréable. Donc je l'ai jeté. Et faites attention. Parce qu'on peut être adepte du bio. Mais dans ce cas-là, il faut être encore plus, plus, plus vigilant. Voilà. Écoutez, pour aujourd'hui, je vous ai fait un tout petit récapitulatif. Je vais vous en faire un autre parce que je vais continuer. Mais je vous le donnerai demain soir. Il ne fait pas très beau. Mais je pense que grâce à tout ce site-là, l'arrivée de Noël et tout ça, on est tout heureux d'être ensemble, de se retrouver. Donc, ce n'est pas grave. La semaine prochaine, ils ont promis du beau temps. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. J'en profite aussi pour vous remercier de vive voix. Et vous envoyer vraiment plein de bisous. Vous voyez ? Mes faux ongles, ils tiennent encore. C'est celui, les faux ongles. Et là, j'ai mis aussi dans ces sourciles-là. J'ai mis un petit décor. Voilà. Pour Noël, vous allez aussi pouvoir bien, bien vous amuser. Allez, mes amis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501